Bonjour à toutes, bonjour à tous. Excusez-moi pour mon retard, j'étais avec l'Association des petites villes de France et puis Philippe Laurent ont travaillé sur la réforme de la fonction publique territoriale, un projet de loi qui doit arriver. Donc Igor Semot, je suis maire de Saint-Maurice depuis 18 mois en application de la loi sur l'interdiction du cumul des mandats, mon prédécesseur ayant été brillamment réélu sénateur. Donc dans le Val-de-Marne, Saint-Maurice, 15 000 habitants et je suis vice-président du territoire Paris-Est-Marne-et-Bois en charge de l'administration et du numérique. Alors je vais juste choisir deux points, je ne vais pas passer en revue l'ensemble de nos problématiques, juste deux points. Un, c'est la démocratie municipale participative, sur laquelle je voudrais dire un certain nombre de choses. Et deuxièmement, montrer comment la GRU, la gestion de relations usagées, avec notre application sur smartphone, a un effet structurant sur l'organisation des services. Donc le premier point sur la démocratie municipale participative, donc on souhaite développer, on a commencé à le faire, le recours aux outils numériques pour permettre davantage d'expression de nos habitants. Ce que je tiens à dire, c'est de l'expérience que j'en tire de ces 18 premiers mois, c'est que ces consultations qu'on propose maintenant un peu plus souvent à la population, qui sont rendues plus faciles, c'est surtout d'abord le reflet d'un état d'esprit. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas considérer l'outil isolément, il faut d'abord créer en quelque sorte un terreau assez propice pour que l'outil ait du sens. Je veux dire par là qu'en fait, on a pris 10 initiatives depuis 18 mois favorables à l'expression et à la démocratie participative. 10. Et la consultation de la population par Internet, pour faire simple, c'est un des 10 outils seulement. Mais je pense que c'est important. Je ne vais pas passer en revue les 10 outils, mais on a, juste pour donner quelques éclairages, on a, j'ai désigné une maire adjointe chargée justement de la médiation de la citoyenneté, une jeune ambassadrice, une conseillère municipale qui s'occupe plus particulièrement des publics jeunes pour les intéresser à la citoyenneté et aux bénévolats aussi. On a mis en place une commission extra-municipale où il y a des élus minoritaires et des membres et des habitants, des Mauriciens, qui ont fait juste acte de candidature sur un projet très structurant pour la ville. C'est la réouverture d'un cinéma de proximité. Et donc, cette commission, finalement, elle comprend 40 membres, dont 8 élus. Et tous les autres sont des professionnels de l'audiovisuel, du cinéma, de la culture. Donc, on a envoyé beaucoup de signes comme ça à la population et café citoyen, etc. Et donc, voilà, ça crée un peu une sorte de petite mayonnaise, notre petite recette de cuisine locale. Et les gens ont pris conscience qu'il y avait une vraie volonté de la municipalité d'être à l'écoute, mais aussi de demander une expression aux habitants. Donc, on le fait, par exemple, au moment où je vous parle, c'est en cours, vous pouvez le voir sur le site internet de la ville. On fait un sondage sur la propreté. Alors, un sondage, c'est un exercice intéressant parce qu'on ne leur a pas demandé s'ils trouvaient l'état de la propreté satisfaisant ou pas, parce qu'on savait que ce ne serait pas un excellent résultat. On a aussi les amené à se prononcer sur autre chose. On travaille avec un consultant. On a défini six, une typologie avec six secteurs d'intervention, un plan d'action avec six domaines, on va dire. Et on leur a demandé, on leur demande de hiérarchiser. C'est là qu'on pense qu'on a de l'information. et savoir ce qui leur paraît de priorité 1 à 6. Voilà comment ça peut aider la ville à faire les choix budgétaires, à faire ses arbitrages. Certains ne jouent pas le jeu puisqu'ils disent que tout est prioritaire, donc tout est classé 1. Donc là, ce n'est pas très sympa à traiter. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'on a un mode de concertation intéressant. Et le support papier habituel, qu'on utilise aussi, n'est pas très utile, très efficace. Donc le support papier, c'est un tract qu'on distribue sur les marchés, ou c'est une page dans le magazine municipal. Et les gens doivent faire l'effort de le déposer en mairie où on a quelques boîtes aux lettres sur la voie publique. Ce n'est quand même pas très pratique. Donc par Internet, c'est beaucoup mieux. Évidemment, on est critiqué, parce que quand on émet, on est toujours critiqué, mais ça ne nous décourage pas. Il y a des gens qui m'ont dit que c'était une très bonne idée, mais que néanmoins, par Internet, il fallait encore avoir un ordinateur, un accès à Internet. Ce n'était pas ouvert à tout le monde. C'est pour ça qu'on a maintenu aussi le format papier. Voilà, donc ce type de consultation, on le fait. C'est ça que je voulais montrer, on le fait sur un sujet, la propreté. On va le refaire demain sur d'autres questionnements de la ville. Et je pense que, même si on a des réserves, même s'il ne faut pas remettre en cause la légitimité des élus, je trouve qu'on a comme ça la possibilité quand même très simplement de consulter la population, mais en faisant des vraies consultations et en créant pour ça un bon état d'esprit. Le deuxième point à mon propos, qui est connexe quelque part, c'est donc la GRU, gestion en relation des usagers. On a mis une application en place en octobre, Saint-Maurice en poche, que les gens peuvent télécharger très facilement, et qui leur donnent toute une série d'informations très faciles d'accès. Mais surtout, leur permet, vous le savez, c'est un outil qui est déjà bien utilisé dans pas mal de villes, leur permet de signaler un certain nombre d'anomalies, d'éclairages publics, dans la chaussée, de poubelles renversées, d'encombrants qui n'ont pas été enlevés, etc. Et ce que je vois d'expérience, parce que ça n'existe que depuis octobre, mais on a déjà des retours, on a un premier bilan, c'est l'effet structurant que ça a sur l'organisation des services, qu'il faut savoir maîtriser, c'est-à-dire que ça nous met quand même beaucoup sous pression. Moi, je trouve que c'est une chance formidable, parce qu'à chaque fois qu'on répond, même si on dit qu'on ne sait pas faire ou que c'est compliqué, les gens sont satisfaits d'avoir une réponse. Donc là, ils adhèrent davantage aux services publics. Mais en même temps, il y a toute une chaîne à organiser derrière, une chaîne administrative, pour traiter les réponses. S'il y a un trou dans la chaussée, ça part aux services techniques, les services techniques doivent élaborer une réponse, il faut que ça soit validé. Voilà, parce qu'on est dans l'interaction, mais il y a aussi des limites, parce que quand on répond, c'est la ville qui répond. Donc on doit faire attention à ça. Voilà. Voilà. – Sous-titrage Société Radio-Canada –